... Qui dit start-up dit financement. On ne peut pas forcément lancer sans financement son aventure entrepreneuriale. C'est de ça dont on va parler tout de suite. Je vais me placer derrière ces petits fauteuils qui sont imprimés en 3D. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est assez magique ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'impression 3D. Bref, parlons de financement des start-up sur cette nouvelle séquence. Comment passer à l'échelle ? Et je vais accueillir tout de suite 4 invités qui vont me rejoindre sur ces magnifiques fauteuils imprimés en 3D. Et je vais vous appeler chacun et chacune. D'abord Rudy Cohen, cofondateur et CEO de la start-up Inbolt, qui va me rejoindre. Bienvenue à vous, asseyez-vous je vous en prie, bienvenue. Ensuite j'accueille Mickaël Cohen, qui représente la start-up AirCaptive. Bienvenue à vous, bonjour. Et puis également Régis Saller, managing partner chez Supernova Invest. Ça c'est pour le côté évidemment. C'est sur les petits fauteuils, je vais vous demander de vous déplacer. Regardez, on a prévu des petits fauteuils comme ça, ceci. Voilà, on va s'asseoir dessus, je vous en prie, installez-vous, cher monsieur ici, voilà. Et dernier invité, qui est également côté investissement, Magali Jossel, directrice du pôle investissement industriel chez BPI France. Je vous en prie, bonjour, bienvenue à vous. Voilà, je voulais vous asseoir sur ces petits fauteuils parce qu'on est assez fiers de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour réduire nos empreintes sur le décor de cette scène, bienvenue. Alors je parlais de l'investissement dans les start-up. On va commencer par vous, chers amis, amis côté start-up, pour comprendre un petit peu aujourd'hui comment on passe à l'échelle, comment on lance son aventure, mais qu'on a besoin d'aller chercher ce levier d'investissement pour grandir. Rudy Cohen, donc je le disais, vous êtes le CEO de Inbolt, qui aujourd'hui, on va présenter Inbolt, parce que moi je ne connais pas encore bien le concept, mais je vous laisse justement la parole. Qu'est-ce que c'est Inbolt ? Oui, donc Inbolt, c'est une start-up qu'on a créée en 2019. Aujourd'hui, on est une quinzaine et on développe une technologie de localisation par vision 3D à destination des industriels de l'aérospatial et de l'automobile. Concrètement, c'est un petit système embarqué qui ressemble à un petit capteur qu'on va venir fixer sur des outils industriels, donc bras robotisés ou outils manuels. Et ça nous permet d'avoir un jumeau numérique en temps réel de chaque opération industrielle qui est effectuée. Et donc ça permet à nos clients d'avoir de la traçabilité, de la fiabilité sur leurs opérations. Comment vous avez démarré ce projet ? C'était quoi l'idée de départ qui est venue ? Oui, on est trois cofondateurs à la base, donc Alban, Louis et moi. On était trois étudiants d'un master de Paris-Saclier, qui est le master en entrepreneuriat entre l'école polytechnique et HEC. Et en fait, pendant ce master, on allait visiter un garage qui faisait de la maintenance de bus. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques au niveau des opérations de serrage. Et donc du coup, on s'est dit, bon, essayons de voir si c'est un vrai problème. Donc on allait demander un peu à tous les industriels de l'aéro, de l'automobile, de l'allée de gaz, s'ils avaient le même. Ils avaient tous le même. Et on s'est dit, ben, essayons de le résoudre. Voilà, souvent c'est ça, la start-up naît d'un besoin qu'on identifie ou qu'on crée parfois, plus rarement. Mais c'est souvent un besoin, un problème à résoudre. Vous avez levé des fonds chez Inbolt pour vous développer. On ne fait pas rien avec des centimes, même d'euros. Et donc, vous avez intégré dans votre aventure des investisseurs allemands, américains et français, je crois. Oui, c'est ça. Un choix ou une opportunité d'ailleurs d'avoir rassemblé des investisseurs de pays différents ? C'est toujours les deux. En fait, au tout début, quand on a commencé la société, on a levé un premier tour de préamorçage dans lequel il y a un fonds américain qui était rentré. On avait suivi un programme d'accélération aux États-Unis. Donc, directement, on a baigné dans un écosystème de start-up international. Donc, ça nous a un peu poussé à ça. Et après, lors de notre levée de fonds qu'on vient de finaliser là de 3 millions d'euros, concrètement, je pense, comme toutes les start-up, on a un peu fait le tour des différentes places européennes. Et on a eu différentes opportunités en Allemagne et en France. Et finalement, voilà, ça s'est fini par l'Allemagne qui est un pays qui est intéressant pour nous parce qu'on travaille avec des industries automobiles. L'Allemagne qui est un pays industriel très fort. Et donc, ça nous permet d'avoir un premier pied là-bas avec toute leur culture qui va avec. Votre marché, il est très industriel. On l'a dit, c'est quand même l'ADN de Inbolt. Il faut plus de fonds quand on est une start-up industrielle ? Start-up industrielle, il faut plus de temps, surtout. Et donc, du coup, pour avoir plus de temps, il faut plus de fonds. Et donc, oui, clairement, en fait, ce n'est pas forcément le fait d'être industriel. Le fait d'être industriel, enfin, de vendre à des industriels, on a besoin de temps parce que les cycles de vente sont longs. Et voilà, on a besoin de durer le temps qu'on signe les différents contrats. Et après, avoir besoin de fonds, ça va aussi dépendre de ce qu'on fabrique. Donc, nous, on a, entre autres, une partie hardware. Et donc, forcément, quand on fait du hardware, on a besoin de le financer. Et donc, on a besoin d'aller chercher des fonds ou des subventions ou n'importe. Très rapidement, une dernière question parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent. Souvent, on entend les investisseurs parler des start-up, leur portfolio, des entrepreneurs. Côté entrepreneur, côté start-up, comment, aujourd'hui, quel regard vous avez sur vos VCs, ce qu'on appelle les venture capitalists, les investisseurs, et leur différence, voilà, identité ? Vous parliez, on parlait de l'Allemagne, on parlait des États-Unis, c'est pas tout à fait la même culture ? Ouais, au niveau de la culture, enfin, nous, on est très contents, nos investisseurs, c'est pour ça qu'on travaille avec eux, forcément. Je pense qu'on est une start-up et qu'on va aller chercher des fonds, forcément, il faut être aligné avec les objectifs d'un investisseur. Et à partir du moment où on est aligné, ça ne peut que bien se passer, parce que les objectifs sont les mêmes. Donc, voilà, donc, non, aujourd'hui, on travaille très bien avec. Après, les différentes cultures, qu'elles soient américaines ou allemandes ou françaises, elles nous permettent d'avoir un peu une sorte d'ouverture d'esprit, et de pouvoir s'adapter aussi à nos différents clients, et voilà, d'avoir différentes manières de présenter notre société, de présenter notre technologie, tout ça. Michael, bienvenue à vous, Michael Cogne, de Air Captif. Vous étiez d'ailleurs, l'année dernière, ici, sur le Spring 50, vous concourriez, justement, au concours. Air Captif, justement, je vais vous redemander de faire un pitch, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Et pas le même, puisque le fondateur était Emmanuel Fievet, et là, c'est une autre personne que vous avez en face de vous. Exactement. Donc, Air Captif, une start-up, effectivement, innovante, innovant dans les structures gonflables, structures gonflables pour des usages variés, aéronautiques, défense, médical, sport et loisirs, événementiels, avec une caractéristique, faire des structures ultra légères, qui viennent de la technologie du kitesurf, et l'idée brillante qu'a eue le fondateur, c'est de transposer cela à tout un tas d'applications. Pendant quatre ans, la start-up mène, de façon très variée, une centaine de projets, beaucoup très innovants, dont certains avec un industriel français nommé Michelin, avec qui l'aventure s'est poursuivie. S'est poursuivie par un rachat. Michelin vous a racheté, l'an passé, d'ailleurs, l'année dernière. Alors ça, c'est un sujet intéressant, c'est le graal des investisseurs, bien évidemment, et ça se comprend. Un exit, c'est formidable, tout le monde s'y retrouve. Deux questions dans ma question. La première, c'est comment ça s'est passé ? Pourquoi Michelin avait intérêt à vous racheter ? Et pourquoi vous, vous aviez intérêt à faire partie du Giron Michelin, qui est une très belle marque, d'ailleurs ? Quels bénéfices, finalement, pour Air Captif et son point de départ ? La rencontre Michelin Air Captif, c'est 2020, la crise Covid, les CHU qui sollicitent le groupe Michelin sur des questions d'escars. Lorsque le patient inanimé est sur un lit de réanimation, en décubitus ventral, la rigidité du lit génère des escars sur le patient. Finalement, les CHU se posent la question de comment générer une interface entre un corps, le patient, et une structure rigide, un sujet qui se rapproche des compétences d'un pneumaticien. Il sollicite Michelin, Michelin innove dans ce domaine et cherche un faiseur innovant, rapide, agile. Et finalement, l'association Air Captif s'est faite dans ce contexte où la société a montré une grande agilité, une proactivité, une capacité à répondre et à itérer rapidement. Et finalement, quand en 2021, le fondateur était dans cette phase de prévoir le coup d'après avec des besoins nouveaux en fonds, mais aussi probablement en management, en recrutement, il y avait une vraie aventure industrielle autour du gonflable qui pouvait émerger avec des synergies évidentes et puis une aventure qui pouvait aller vers beaucoup de marchés. On souhaite la même chose à InBolt, peut-être, alors. On en parle. Si c'est le cas, parce que d'autres ont des rêves qui prennent des formes différentes. En tout cas, bravo déjà pour Air Captif. Je pense que c'est une magnifique histoire. Côté investisseurs, merci à nos deux startups de livrer ces témoignages. Mais maintenant, on va faire l'effet miroir, mais complémentaire. Ceci dit, avec vous, chez Supernova Invest, Régis Saleur, pardon, dont vous êtes le managing partner. Alors, présentez-nous, là, vous aussi. Vous avez le droit au même exercice. Présentez-nous, Supernova Invest. D'accord. Bonjour à tous. Supernova Invest, c'est une société d'investissement, une société de gestion de portefeuille qui est totalement dédiée à ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire tout ce qui est innovation de rupture, qui, par nature, pour nous, conduit de toute façon à une scalabilité industrielle, parce que les sujets dans lesquels on investit engendrent de la fabrication de produits. Donc, la fabrication de produits, évidemment, il faut des installations. Donc, on ne fait strictement que de la deep tech. On a investi depuis une quinzaine d'années dans à peu près 100 entreprises deep tech, dont 98 sont vraiment du hardware, des choses extrêmement matérielles, concrètes, dans quatre secteurs principalement, la microélectronique, la santé, principalement le dispositif médical, l'industrie 4.0, et également l'énergie environnement. C'est nos quatre secteurs phares. On gère à peu près 500 millions d'euros à date et on investit à trois stades de maturité depuis la start-up qui démarre, en passant par le venture jusqu'à l'accélération, la phase, je dirais, l'head stage, la phase de croissance de ces sociétés. Vous parliez deep tech, justement. On en parle évidemment beaucoup ici, surtout ici à Saclay, évidemment. Les start-up deep tech que vous connaissez bien, que vous accompagnez, est-ce qu'elles sont par nature industrielles ? Écoutez, nous, on est dans la deep tech principalement parce qu'à l'origine, en fait, la structure de Supernova Invest, c'est la spin-off de l'activité d'investissement du CEA, qui est donc très tournée sur de la R&D, mais de la R&D pour l'industrie. Le CEA travaille avec des grands clients qui sont des Thalès, des Michelin, etc. Donc, avec une vocation qui est vraiment le transfert à l'industrie et c'est ça qui a fait par nature naître une activité d'investissement interne aux dispositifs de recherche qu'on a ensuite spin-offé il y a quelques années. Donc, on investit, nous, dans des sociétés qui vont sur des innovations de rupture, qui servent à faire des produits. Et ces produits, évidemment, si on veut maîtriser tout le processus, même si on est dans des modèles faiblesse dans lesquels on n'a pas la maîtrise de la totalité de la chaîne de production, on doit quand même aller assez loin dans l'intégration et donc, par nature, on tombe sur des sociétés qui n'ont rien de dématérialisé, mais qui sont des sociétés industrielles et qui sont d'ailleurs également, j'en profite pour le glisser, sur des sujets qui sont d'ailleurs des sujets le plus souvent à impact parce que qui dit deep tech dit des solutions qui vont changer la vie des gens. Oui, oui, tout à fait. Changement profond, effectivement. Le profil de développement, je dirais, de ces fameuses start-up deep tech, donc on comprend qu'elles adressent des enjeux industriels très forts, parfois même souverains. Vous diriez quoi ? Qu'elles ont un profil de développement spécifique, peut-être aussi de financement spécifique, vous parliez notamment de hardware ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, si on regarde par rapport à une start-up deep tech industrielle par rapport à une start-up du digital, du numérique, c'est très différent dans la mesure où premièrement une start-up deep tech adresse d'emblée des marchés qui sont internationaux, qui sont globaux. Moi, j'ai longtemps investi dans l'e-commerce avant de faire de la deep tech depuis plus de dix ans, qu'on fait du e-commerce, vous allez conquérir en général le marché français, puis l'Italie, puis etc., etc. Dans la deep tech, ça n'a aucun sens. Faites de la microélectronique, c'est mondial ou ça n'existe pas. Ça, c'est une première différence. Le deuxième élément, c'est que vous avez un parcours qui est quand même assez structuré, dans lequel vous faites de la R&D, vous allez jusqu'au prototype, après vous faites de la petite fabrication, et après vous passez à la mise à l'échelle, et cette mise à l'échelle, vous la faites à la fois sur vos capacités de production, sur le design de vos produits, parce qu'il faut baisser les coûts de revient, et troisièmement, sur vos capacités de commercialisation. Produire beaucoup, il faut vendre beaucoup, donc il faut avoir beaucoup de clients. Et donc ça, ça donne une trajectoire de financement, dans laquelle on passe deux ou trois jalons qui sont bien précis, et où on change grosso modo d'un ordre de grandeur à chacune des étapes. Oui, donc on n'est effectivement pas tout à fait sur les mêmes enjeux qu'une start-up du digital, comme vous le disiez, qui a d'autres enjeux, elle aussi bien sûr, mais là c'est effectivement un peu particulier. Magali Jocel, encore bienvenue à vous, vous êtes directrice du pôle investissement industriel chez BPI France, BPI France, la banque des entrepreneurs, je crois que tout le monde connaît, BPI France, qui finance, la banque d'État, qui finance aujourd'hui une grande partie des start-up et PME, d'ailleurs, sur le territoire. Alors on le disait précédemment, les start-up deep tech, évidemment c'est un sujet qui vous intéresse, évidemment, elles sont par nature industrielles, mais est-ce qu'on peut créer à partir de ce tissu-là l'activité, une activité industrielle dont d'ailleurs rêvent beaucoup de parties prenantes, y compris le gouvernement, on se souvient qu'Emmanuel Macron s'est passionné par le sujet et va peut-être continuer d'ailleurs à le soutenir. Alors oui, on peut et on a commencé à le faire, c'est la bonne nouvelle. Effectivement, depuis 2015, BPI France a développé des actions sur le financement de start-up industrielles justement pour accompagner ce passage à l'échelle qu'évoquait Régis tout à l'heure puisque les phases de développement de prototypes, de démonstrateurs, je ne dis pas qu'elles sont faciles mais elles sont à peu près entourées et c'est vrai qu'on avait constaté un vide total de financement pour le passage à la première industrialisation qui a des caractéristiques de risque, de capex, de temps un petit peu particulière et donc on s'est concentré sur cette action et je pourrais vous donner quelques éléments de bilan mais le constat plus global qu'on en tire c'est que d'une part les start-up industrielles sont considérées désormais comme des acteurs à part entière du monde industriel de demain là où il y a dix ans d'abord le monde industriel était considéré modestement et d'autre part les start-up étaient surtout regardées pour des briques technologiques essentiellement numériques d'ailleurs qu'elles pouvaient apporter à l'industrie existante ce qu'on a pu observer ce qu'on a pu accompagner c'est qu'il existe des start-up qui portent des processus des produits qu'elles vont pouvoir amener à l'industrialisation et devenir les ETI de demain ce qui était un pari un petit peu dingue mais qui s'incarne et dont on pense qu'il va s'incarner de plus en plus donc il y a grâce à l'innovation un renouvellement des acteurs bien sûr l'industrie traditionnelle existe va continuer à se moderniser et c'est tant mieux mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui sont ces start-up devenues grandes et par ailleurs je pense qu'il y a aussi un changement de perception de la part des entrepreneurs eux-mêmes des start-upers eux-mêmes qui considèrent la voie de l'industrialisation comme une voie de développement respectable enviable là où la culture d'il y a 10 ans était plutôt une culture de développement d'un produit d'un process de licence ensuite et puis je passe à une autre aventure aujourd'hui on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui ont vu que certains avaient réussi que c'est possible de mener à bien une industrialisation qui suivent donc un peu cette voie et puis pour lesquels c'est le moyen d'inscrire leur action dans le temps et dans une forme de recherche de sens d'impact parce qu'ils contribuent à construire des emplois dans les territoires une industrie durable et donc ce sont des aventures je trouve au plus long cours et avec des entreprises qui deviennent de plus en plus industrielles et c'est tant mieux Vous voyez de plus en plus de dossiers de start-up notamment dans la deep tech chez BPI France ? Oui vraiment c'est à dire qu'au départ le propos que je tiens c'était presque un propos d'évangélisation c'est à dire que quand on disait oui des start-up peuvent réaliser leur usine devenir des acteurs industriels devenir des outils on disait oui ça a l'air bien enfin bon faites-le et puis on fera aujourd'hui et donc il fallait qu'on aille chercher les gens les convaincre que c'était possible les accompagner etc. Aujourd'hui ce travail d'évangélisation il reste à poursuivre mais il y a de plus en plus effectivement de dossiers qui nous arrivent de façon spontanée de gens qui ont vu des modèles se créer qui ont envie de les reproduire donc oui on voit vraiment un accroissement du vivier ce qui suppose qu'il va falloir accompagner ces projets les financer on se dote de moyens pour le faire et le fonds que je dirige va être va connaître un véhicule successeur qui est doté d'un milliard d'euros pour accompagner des projets d'industrialisation de ce type et par ailleurs nous lançons une action avec l'État bien entendu qui est le Fonds National de Venture Industriel qui va permettre à des fonds d'investissement privé de lever plus facilement de l'argent sur ces thématiques-là pour développer l'écosystème oui parce que c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années peut-être même un peu plus on parlait beaucoup du software c'était software 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 partout en France mais aux Etats-Unis aussi une grande nation patrie du software et puis le parent pauvre c'était effectivement un petit peu ce que vous disiez c'est à dire c'était déjà compliqué de revenir à des procédés industriels réinventer des choses comme vous le faites chez vous et j'ai déjà entendu des start-up je fais juste une petite digression mais des entrepreneurs en marge du monde software dire mais nous on n'arrête pas on crie on a besoin de fonds on veut se développer on a un outil super un procédé comme vous le disiez breveté et on n'arrive pas à trouver d'investisseur on n'y croit pas c'est pas glamour c'est pas aussi glamour que le software vous l'avez ressenti ça ? on l'a ressenti et c'est pour ça qu'on a créé ce fonds d'investissement justement pour répondre à ce besoin fonds d'investissement qu'on a donc créé en 2015 qui a accompagné une vingtaine d'entreprises donc une vingtaine de nouvelles usines en France dans les territoires un projet industriel en réalité il a trois caractéristiques communes c'est que d'abord il faut investir beaucoup d'argent il faut construire une usine il faut donner à l'entreprise des moyens de son développement deuxièmement il faut être capable d'assumer des risques qui sont des risques assez importants et assez diversifiés il y a le risque de passage à l'échelle il y a le risque de conquête commerciale le risque de structuration de l'entreprise et puis troisièmement il faut du temps parce que cette usine il va falloir la construire il va falloir qu'elle démarre il va falloir le temps que le business s'épanouisse et donc en réalité quand on dit beaucoup d'argent beaucoup de risques beaucoup de temps c'est pas exactement le portrait robot de ce que les investisseurs recherchent classiquement et donc il fallait et il faut encore démontrer que cette thèse d'investissement elle est utile au plan des politiques publiques ça il y a assez peu de doute mais qu'elle est aussi financièrement intéressante pour les investisseurs et qu'ils peuvent y aller c'est une partie du travail de démonstration qu'on a été conduit à faire et qu'on va continuer à faire exactement et j'ajouterais arrêtez-moi si je me trompe que les industries elles aussi ont tout intérêt évidemment à ce que le vivier des start-up grandisse en France pour des raisons économiques pour des raisons de concurrence sur les marchés et pour des raisons évidemment aussi parfois souveraines on l'a vu avec la crise de certains composants un grand merci à tous les quatre les start-up les investisseurs rencontrez-vous faites des échanges networkés comme on dit merci encore restez avec nous c'est l'heure maintenant de te retrouver cher ami Alexandre où te trouves-tu dans le village des start-up et bien je suis encore en vadrouille dans un endroit justement où on se rencontre les uns les autres et où les entrepreneurs entre eux et également les entrepreneurs et des futurs investisseurs peuvent se rencontrer et je suis là sur le stand d'Incube Alliance c'est marqué là avec Frédéric Capmas bonjour Frédéric lors du Paris-Saclay Spring 2021 vous annonciez le lancement de Deep Tech Alliance c'est aussi marqué là alors Frédéric c'est quoi Deep Tech Alliance c'est l'alliance en fait de principaux acteurs en fait de Paris-Saclay dans lequel en fait on va retrouver l'université Paris-Saclay et ses organismes de recherche et ses instituts en fait de formation les établissements d'enseignement supérieur et de recherche la SAT qui est la société structure d'accélération de transfert et de technologie qui est là en fait pour financer et accompagner en fait les projets issus en fait de la recherche le réseau d'entrepreneurs qui est la French Tech Paris-Saclay et Incuballiance l'incubateur public de Paris-Saclay Il faut me rendre le micro un moment forcément alors ça c'était l'année dernière 2021 lancement cette année où en êtes-vous ? Alors on a maintenant presque un an d'existence et on a travaillé sur tous les fronts sur l'ensemble du parcours de développement des entreprises Deep Tech alors ce qu'on entend par les entreprises Deep Tech ce sont les entreprises qui ont un lien extrêmement fort avec la recherche avec la science et avec les laboratoires notamment qui ont des cycles de développement extrêmement longs mais qui derrière en fait vont amener des innovations de rupture très fortement différenciantes en fait sur les marchés donc on est obligé de les accompagner en fait pendant des temps réellement longs depuis leur émergence et donc on travaille dès l'université dès l'émergence de ces projets sur des actions de sensibilisation auprès des étudiants donc là on va travailler en fait sur de la formation entrepreneuriale alors dans un modèle où en fait on couple les formations avec la valorisation de la recherche et donc ce matin justement les étudiants étaient venus ici pitcher même devant la présidente et donc ces programmes sont en train d'évoluer de se structurer et de s'amplifier ensuite dans les étages en fait d'incubation on a enrichi en fait le programme d'un étage de pré-incubation de telle sorte en fait à mieux répondre sur ces projets en fait en fait plutôt en técréation et donc là le programme tourne et on a maintenant des projets en fait en interne et là aujourd'hui on va lancer le deuxième et dernier étage de la fusée qui sont les accélérateurs Deep Tech dans lesquels en fait on va pouvoir accompagner les projets une fois sortis d'incubation donc on va être là sur des niveaux de maturité en fait un petit peu plus élevés où ils commencent en fait à avoir un proto-industriel ou un MVP et là on va pouvoir les accompagner dans les parties de pré-industrialisation d'industrialisation en clair pour amorcer en fait la croissance et avec nos partenaires également sur un volet en fait alors là vraiment communautaire de liant pour accompagner et travailler sur toute la continuité en fait du parcours et là c'est un travail qui est piloté notamment par la SAT qui est en train de s'amorcer et dont on va voir en fait les résultats d'ici un an voilà et ça on va parler notamment aussi cet après-midi puisque vous avez des annonces à nous faire mais on n'en dira rien tout de suite et moi cet après-midi je vais continuer à me balader sur les stands ou alors ce sera Frédéric puisqu'il prend le micro il a des regards caméra enfin Frédéric sera peut-être du coup notre reporter de l'après-midi mais ça on va en discuter peut-être pendant la pause déjeuner et pour ça et bien Marion je te rends le plateau oui merci Alexandre mais on a encore besoin de toi Alexandre mais Frédéric est bienvenu pour faire le reporter dans les allées du village de Paris Spring cet après-midi on va parler de food tech on parlera new space on parlera médecine translationnelle on parlera aussi microbiome vous voulez apprendre des choses retrouvez-nous à 14h20 et bien sûr à la fin de cet après-midi aux alentours de 17h30 nous remettrons les prix aux différents lauréats qui sont venus courageusement pitcher sur cette scène du Spring 50 rendez-vous à 14h20 en direct ici de Paris-Saclay à tout à l'heure on va parler à 15h20 à 15h20 au-dessus